Chaque année, la Corse, comme d'autres régions d'ailleurs, scrute les chiffres de l'accidentologie sur les routes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici, à la sortie de l'été, ils ne sont pas bons. Plus de morts qu'en 2023. Alcool, stupéfiant, vitesse, inattention. Quelles sont donc les causes de cette recrudescence des accidents graves ? Élément de réponse avec Pierre-Nicolas et Christian Djoulian. Formation de trois futurs motards, en fait trois motardes, ce matin à Bidouille. Bien Audrey, il est très beau celui-là, 55. Ok, c'est bien, pas plus vite. L'enseignant en conduite les alerte sur une chose qui cause aujourd'hui beaucoup d'accidents, sur les deux roues aussi. Et il semble être entendu. Malheureusement, aujourd'hui, on a énormément de personnes qui conduisent avec les téléphones coincés dans les casques. Et donc qui sont dans leur discussion ou en train d'écouter de la musique plutôt que d'être attentifs à la route. Ça fait maintenant bientôt huit mois que je roule en 125. Si vous saviez le nombre de gens qui roulent avec le téléphone, c'est affolant. Thomas Verdone y donne ensuite des conseils à un jeune qui passe aujourd'hui son permis voiture et qui promet lui aussi de l'écouter. Prenez bien les informations. Lorsque vous avez des intersections autour de vous, ce sont des voies ouvertes à la circulation sans marquage au sol. Prenez votre temps de regarder qui est prioritaire. Je vais faire très attention étant donné que je vais transporter pas mal d'amis. Je vais sortir, tout ça. Donc oui, tout ça, l'alcool, la conduite à haute vitesse, donc ça sera respecté. Les autorités sont pourtant très engagées sur la sécurité routière. Rien qu'en Haute-Corse, cette année, près de 600 permis de conduire ont été retirés. Avec une quasi-égalité pour les conduites alcoolisées, les excès de vitesse et l'emprise de stupéfiants détectés depuis peu. Reste un dernier problème, celui des touristes qui connaissent mal nos routes et de leurs chauffeurs aussi parfois. Thomas Verdone y nous donne l'exemple d'un bus. C'est les gens qui viennent du continent rouler sur nos routes, ils n'ont pas du tout d'idée de comment elles sont nos routes sinueuses. Et voilà, ils s'enventurent sur des routes et vous le voyez. Et on suivait ce bus qui roulait complètement en plein milieu. Pour le représentant des motards Alain Le Batteux, les touristes devraient être avertis dès leur arrivée sur l'île. On espère vraiment pouvoir mettre des mesures d'information, de communication. Dès la sortie du bateau. Oui, je pense que c'est très important et pour ça on va se rapprocher peut-être de nouveau des autorités, de la préfecture et des compagnies maritimes. L'enjeu est de taille quand on sait que le nombre de morts cette année dans la seule Corse du Sud a bondi de 175%.